Musique Nous sommes fiers d'accueillir le National Rouge des Prés en Sarthe. Il n'a pas eu lieu depuis 2006, ça fait donc 12 ans. Et là justement nous sommes pile en train d'accueillir les animaux qui viennent de la Normandie, qui arrivent, qui déchargent. Il y a quelques Sartois d'arrivés, les Normands sont arrivés, on attend la Mayenne, le Méné-Loire, les Deux-Sèvres. Tout le monde devrait arriver d'ici 15 heures. Le concours aura lieu demain, il y aura toutes les sections qui passeraient au concours et tous les championnats auront lieu samedi. Les jugements se font selon la morphologie des animaux. Le juge nous vient du Méné-Loire. Il sera juge unique et ce sera son travail de juger au mieux les animaux. C'est une race à fort développement squelettique et musculaire, avec beaucoup de poids. C'est des animaux qui ont un gros potentiel de poids de carcasse. Une race docile, très docile. Cette race est née dans la région des Pieds-de-Loire, puisqu'elle est née à Chénier-Changé en 1908, par le croisement d'un taureau du ram avec la race locale qu'on avait en Sarthe-Mayenne-Méné-Loire, qui s'appelait la Mancelette. C'est une race qui, il y a une dizaine d'années, a obtenu une appellation d'origine protégée. Donc c'est une des seules races en France avec le taureau Camarguet qui possède une AOP. Donc c'est une viande de goût, très persillée, très bien appréciée des consommateurs. Je vous encourage tous à venir visiter ce concours national. Je vous dis qu'il y aura lieu du vendredi au samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !